Alors dans cet exemple, la formulation n'est peut-être pas celle dont tu as l'habitude, mais c'est pas mal aussi de s'habituer à des énoncés un peu différents. Donc on nous donne quoi ? On nous donne les coordonnées de trois points d'une courbe F qui sont données dans ce tableau. Donc on peut commencer par tracer cette courbe F. Je vais d'abord ajuster les axes, puisqu'on commence à des valeurs quand même très hautes dans les Y. Et aussi sur X, on veut du détail, mais on commence déjà à 6,5. Donc je vais noter ici qu'on saute des valeurs, qu'on interrompt. En fait, c'est pour montrer qu'on a interrompu l'axe et on reprend plus loin. Et donc on peut poser ici 6,5, 17 et 7,5. Et si notre axe des Y ici commence à 108, on aurait ici 109, 110. Et donc on peut placer ces trois points. Le premier point 6,5, 108,25. Donc on serait quelque part à peu près ici. Ensuite le point 7, 109,45. 109,45 c'est presque à la moitié, donc on serait par là. Et enfin 7,5, 110,15. Donc juste après 110. Donc c'est une courbe. On voit déjà que ce n'est pas une droite. Donc si j'essaie de la tracer, à main de lever ça, ça ne va pas forcément être très facile. Mais je peux essayer de relier ces points. Voilà. Après avant, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'on nous demande ? On demande quel est le taux de variation moyen de F sur les intervalles de X suivants. Donc petit rappel, le taux de changement moyen, c'est ce qu'on obtient avec l'équation variation de Y sur variation de X. Ça, ça va donner le taux de changement moyen. Et c'est aussi, comme on l'avait déjà vu, la pente de la droite qui relie ces deux points. Donc pour calculer le taux de changement moyen sur l'intervalle 6,5, 7, quand X va de 6,5 à 7, c'est-à-dire cet intervalle ici entre ces deux points, on a ici le delta X et ici le delta Y. Le delta X entre 6,5 et 7, c'est égal à 0,5. Et delta Y entre, donc on passe de 108,25 à 109,45, ça fait un changement de 1,2. Donc ici, on se retrouve avec 1,2 divisé par 0,5. Divisé par 0,5, ça équivaut à multiplier par 2, donc on a 2,4 comme taux de changement moyen sur cet intervalle. Intervalle suivant, c'est entre 7 et 7,5. Donc c'est le changement de X ici, et le changement de Y ici. Là, le delta Y pour passer de 109,45 à 110,15, c'est 0,7. Et le delta X, lorsqu'on passe de 7 à 7,5, c'est toujours 0,5. Donc sur ce deuxième intervalle, le taux de changement moyen sera de 0,7 divisé par 0,5, c'est égal à 1,4. Et enfin, on nous demande, donc cette fois-ci, de 6,5 jusqu'à 7,5, On va voir, delta X est égal à 1, et au niveau des ordonnées, le delta Y qui passe de 108,25 à 110,15, ça fait 1,9. Donc ici, sur ce dernier intervalle, on a delta de Y qui est égal à 1,9, divisé par 1, c'est égal à 1,9. Et l'exercice se termine en nous demandant, donc, en utilisant le taux de changement moyen de F sur 6,5, 7,5, donc c'est ici, on vient de le calculer, le taux de changement moyen sur 6,5, 7,5, en tant qu'approximation de la pente de la droite tangente à F en X est égal à 7, Donc c'est-à-dire qu'ici, en fait, quand on calcule le taux de changement moyen, on calcule la pente d'une droite qui relie deux points. Donc là, on a relié ces deux points, et deux points aux deux extrémités, je vais essayer de tracer une droite quand même, donc ça va donner quelque chose à peu près comme ça, on a relié ces deux points, et on veut utiliser la pente de cette droite comme approximation de la pente de la droite qui est tangente en ce point ici. Donc cette droite-là, elle ne passait pas par ce point, mais effectivement, on se rend compte que si on trace une droite qui est parallèle, si je veux tracer la tangente en ce point, qui va couper la courbe, mais uniquement en ce point, ça va me donner quelque chose d'à peu près comme ça, et on voit que c'est pas mal parallèle à l'autre droite, en tout cas, on dirait qu'elles ont la même pente. Donc c'est parti, en utilisant la pente calculée sur cet intervalle, on essaye d'obtenir l'équation de cette droite tangente à f au point 709,45. Donc on sait déjà que si on prend une droite comme ça ici, si c'est une droite, c'est-à-dire que sa pente ne va pas changer, donc la pente, on a dit, ça sera de toute façon toujours 1,9. Et on nous donne un point imposé, puisqu'elle doit passer par ce point ici, qui sera son point d'intersection avec la courbe f, et donc si on se sert de ce point-là, on peut écrire l'équation du calcul de sa pente, mais on connaît déjà la pente, donc ça sera delta de y sur delta de x. En utilisant ce point qui nous est donné, et des coordonnées quelconques, c'est-à-dire qu'on peut exprimer en x et y, on aura y moins les coordonnées en y, 109,45, et ça applique le même changement sur x, donc le point sera x, moins les coordonnées de ce point-là, en x, c'est 7, et ça c'est donc toujours égal à 1,9 sur cette droite. Ça c'est égal à 1,9. Donc pour séparer les x et y, il suffit ici de multiplier par x moins 7 de chaque côté de l'égalité, et on se retrouve avec y moins 109,45 est égal à 1,9 fois x moins 7. Je fais un peu plus de place. Donc ça on peut le calculer, y moins 109,45 est égal à, on distribue ici, 1,9 x moins 1,9 fois moins 7. On peut utiliser la calculatrice, 1,9 fois 7, c'est égal à 13,3. Donc ici, moins 13,3. Et on peut enfin isoler y ici, en ajoutant 109,45 de chaque côté, et on a y est égal à 1,9 x moins 13,3 plus 109,45, et on obtient y est égal à 1,9 x. Je peux à nouveau utiliser la calculatrice. 109,45 moins 13,3, 96,15. Donc on a ici, plus 96,15. Voici l'équation de la droite tangente à f au point 7, 109,45, en ayant fait l'approximation que sa pente serait 1,9, le résultat du changement moyen sur l'intervalle. Sous-titrage Société Radio-Canada